Donc, tu as reçu le paiement aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis encore plus content. Tu es? Je dis moi, je suis encore plus content, mais si, j'ai reçu. Ah, ouais. Ouais, il y a M4 qui va se connecter là, tout à l'heure. Ah, OK. On va faire un petit résumé de cette expérience-là. Je pense que ça va... Je vais lui laisser un message. Connecté. Allez. Bon, comme c'est une maman, elle a du mal à manipuler les trucs. Elle va se connecter tout à l'heure. OK, OK. Si tu as bien suivi le mécanisme, le cheminement de comment tu as géré ce compte jusqu'au retrait, tu seras définitivement un trader rentable. Donc, c'est ce que je veux voir en live. Si vous avez été suffisamment malin pour voir quel est le mécanisme, quel est le facteur que j'ai utilisé pour vous permettre d'arriver au retrait. Parce que trader pendant un mois et arriver au retrait, c'est vraiment un challenge que beaucoup de traders n'arrivent pas à relever. Et si... Parce que je sais que la plupart du temps, les traders font face à un seul facteur. Et c'est ce facteur-là, je veux voir si peut-être, si éventuellement, vous avez pris le temps de mettre la main dessus. M4, comment tu vas ? Alors, on va se connecter. Donc, G20, tu vois, c'est possible. On a tenté des missions où j'ai essayé de te piloter directement. Ça n'a pas trop, trop réussi. Et j'ai eu le temps de savoir pourquoi. Maintenant que je suis passé à M4 pour gérer ton compte, tu as vu ce qui s'est passé. On a pu réussir. On pouvait faire mieux que ça, mais j'ai voulu qu'on aille très doucement pour que tu voyais le mécanisme. Oui, M4, comment tu vas ? J'aimais bien, Côte, j'aimais bien. Ok, super. Je sais que c'est la fête de Tabaski aujourd'hui au Sénégal, donc tu dois être… Ça doit bouger au Sénégal aujourd'hui. Ah oui, oui. Je dis, ça va bouger, oui. Bien. Donc, félicitations déjà parce que vous avez été disponible pour prendre les ordres et exécuter, comme je vous ai donné ces ordres-là, vous les avez bien exécutés jusqu'au retrait. Je suis très content. On avait lancé, j'avais lancé un challenge où chaque formateur devrait permettre en live un trader qu'il soit… En fait, qu'il accompagne un trader pour qu'il soit rentable en un mois. On avait tenté cette mission-là. Tu te rappelles avec Genesys et il s'est appris que Genesys, ils ne sont pas avec l'autre, du coup, ils ne t'ont pas payé. Et là, on a relancé ce même truc-là avec ProTrade. Eux, au moins, ils payent de manière raisonnable. Et là, vous deux, vous êtes directement arrivés au retrait. Donc, aucun trader, ce que vous devez retenir, c'est qu'un trader qui a pu tenir un compte, trader jusqu'au retrait, ce n'est pas un coup de chance. Un trader peut faire des gains en une journée, exploser le marché et se prendre pour un roi. Deux jours, il peut le faire, trois jours, il peut le faire. Mais le quatrième jour, il peut se retrouver vraiment en difficulté où il perdra tout ce qu'il a gagné. Donc, être capable de tenir un compte pendant 30 jours relève d'une compétence un peu particulière. Et c'est cette compétence-là dont on a besoin dans le trading. On n'a pas besoin de qualité technique pour dire oui, je sais bien analyser le marché. Ça ne suffit pas dans le trading. Maintenant, j'ai observé le problème commun de tous les traders au monde. Et j'ai vu qu'il y a un seul facteur qui le tue. Et c'est ce facteur-là, je vais vous poser des questions. Comment pensez-vous qu'on a pu gérer jusqu'au retrait? Quel est le point fort que vous avez retenu? Quelle est la leçon que vous pensez retenir de cette expérience-là? Je commence d'abord par G20. Oui, tu peux prendre la parole. OK. Bon, moi, je pense que le facteur principal, c'est qu'on a supprimé la notion de temps. Et je vais dire quoi par là? Parce que avant de commencer le challenge, vous n'avez pas dit à G20. « À la fin du mois, on doit faire tant, on doit faire tant. » Vous avez dit non, on traite. Donc déjà, on n'avait pas des objectifs qui vont nous mettre la pression pour qu'on puisse avancer rapidement. Oui. En plus, vous ne m'avez pas dit, voilà, G20, voilà, ton parcours dans le trading, voilà, pour me faire, pour me dire des choses qui vont me faire passer à mon passé. Oui. Ce que vous appelez peut-être les plaies du marché. Oui. Voilà, tout ça. Donc, moi, je pense que ça, c'était le facteur principal. Et puis aussi, le deuxième facteur, moi, je pense que c'était dans la gestion aussi. Non, c'était magnifique quoi. C'était vraiment une expérience magnifique. On oublie ce trail et puis ça remontait, ça revenait. Donc, pour moi, numéro un, c'est le facteur temps. Voilà, laisser le temps au processus. Et puis, deuxièmement, c'était la gestion. Super. Très, très bien. Je pense que tu as tout conclu. On ne va pas fatiguer notre maman M4 ici. Bien, bien, c'est vrai. Tu as trouvé ce qui, je vous prie. Mais, pour que tu sois capable de trouver ça, c'est que tu as un esprit quand même. Un esprit qui est vraiment connecté. Tu observes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut remarquer ce que tu viens de dire. Ce qui a été spectaculaire dans ce truc, le code, c'est-à-dire le facteur que j'ai utilisé dans la gestion de ce compte, c'est, tu as parlé des gestions et temps, mais tu as inversé. C'est la gestion du temps, pas la gestion des traîtres. On s'en fout, le traître. La gestion des traîtres, c'est émotionnel. On est content, on coupe, on a peur, on coupe, on est content, on laisse. Tu vois, ça bascule. Émotion. Mais, la gestion du temps, il faut que tu sois au courant comme quoi le temps n'existe pas. C'est une illusion. Donc, ça demande une certaine dimension de vision. C'est-à-dire, ta façon, ta perception du temps doit changer si tu veux durer dans le business du traîtres. Si vous avez remarqué, il y a eu une semaine, je ne sais pas si c'est toi ou M4, vous n'avez pas traîtres. Oui. Vous avez fait une semaine, vous n'avez pas traité. Oui. Ça faisait partie aussi de cette gestion du temps. Il y a des semaines, vous ne sentez pas le machin. Laissez-le partir. Laissez-le circuler, laissez-le danser. Donc, gestion du temps. On ne va pas rentrer dans les détails pour voir comment on a profité, comment on a géré ce temps, parce qu'il est très psychologique. Ce que je dois retenir, c'est que vous avez fait un parcours magnifique. Vous êtes tous deux. Parce que je voulais, quand on a fait les retraits, j'ai voulu faire une vidéo pour que les autres snipers sachent que c'est quelque chose qui est possible. Et surtout très facile si on ne force pas. Dès qu'on commence à forcer les choses, les choses deviennent difficiles. Parce que si quelqu'un, tu veux faire un bras défait avec quelqu'un, si tu sens que la main de la personne résiste, plus toi, tu vas développer une force qui correspond. Parce que tu veux faire tomber sa main. S'il n'y a pas de résistance, tu ne forces pas. En trading, c'est comme ça. Plus tu gonfles les muscles face au marché, plus le marché gonfle les muscles contre toi. Donc, il faut trader de manière détendue et ne pas forcer. Tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Les objectifs. Quand on fait du trading, la plupart du temps, on est programmé et on est accroché aux objectifs. C'est ça qui tue la plupart aussi des traders. Les objectifs, en réalité, vont programmer notre cerveau limbique. Et une fois que ce cerveau est programmé, si l'objectif que tu t'es fixé n'est pas atteint, tu risques d'être frustré. J'avais déjà fait une vidéo où je vous ai parlé de ça. Si quelqu'un vous doit, ou admettons que quelqu'un vient, il ne vous doit pas. La personne vous promet de vous donner gratuitement 20 dollars. Si la même personne vient, au lieu de vous remettre 20 dollars, il vous remet 10 dollars. Vous avez perdu 10 dollars. Voici comment le cerveau va percevoir ce comportement. Alors que vous avez gagné 10 dollars. Il vous a donné gratuitement 10 dollars. Mais le fait de vous avoir informé, comme quoi il va vous remettre 20 dollars, votre cerveau a déjà préparé, a déjà encaissé en fait ces 20 dollars. Donc, revenir et donner 10 dollars est un échec pour le cerveau. Bref, on ne va pas rentrer en détail. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est qu'avoir des objectifs en trading peut poser un problème. Vous pouvez avoir une vision globale de où vous voulez aller parce qu'on fait du trading, on veut gagner, d'accord. Mais avoir des objectifs journaliers pour dire chaque fin du mois, je dois faire tant, c'est mort. Vous traînez avec vous un gros problème psychologique sans le savoir. Donc, tu as bien fait de mentionner les objectifs, la gestion du temps et là, c'est magnifique. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que en trading, on ne peut pas piloter un compte de trading avec deux psychologiens. Je veux dire, par là, si toi et moi, on s'associe, on achète un compte et puis on dit, bon, on doit trader nous deux ensemble. Par exemple, la probabilité pour qu'on perd ce compte ou bien pour qu'on crame ce compte est très élevée parce que simplement deux psychologiens ne peuvent pas piloter un seul compte. Ce qui fait que cette mission, j'ai lancé pas mal de missions avec certains traders et ça a été très difficile. C'est parce que simplement ces traders essayaient de me donner des coups de main. Si tu essaies de me donner des coups de main, c'est mort. Cette connexion parfaite que j'ai avec le sniper M4, c'est parce que simplement le sniper M4 ne donne pas de coup de main. Elle me laisse faire. J'ai dit, fais ça, elle fait et elle s'éteint. Elle ne me dit pas, ah, quoi que le machin est en train de se renverser. Ah, quoi que le, je sens qu'il y a un caméléon contre nous. Non, non, non. Mais tous les autres traders me diront quelque chose. Ah, quoi qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Ah, quoi qu'il y a ceci. Ah, quoi qu'il y a cela. Et quand c'est comme ça, ça impacte automatiquement la gestion. On a pu attendre. On a travaillé discrètement jusqu'au retrait. Maintenant que vous avez été payé, au moins, voilà, tout le monde est content. Et puis, on essaie de continuer l'aventure comme ça. Et pour FG20, l'objectif n'est pas que je sois toujours là en train de vous dire quoi faire. Maintenant que tu as appris le code, devenir rentable, je pense que tu peux juste l'appliquer. Donc, tout dépend de toi. Soit on continue avec le même processus. Ou soit tu essaies de faire tes expériences sociales pour voir ce que ça va donner. Oui, je veux opter pour ça. Et je laisse ma parole. Alors, on va encore les publier, mais les prêts ici. Ok, voilà. Donc, tu es dans le groupe de discipline. Tu vas publier tes rapports journaliers dans le groupe de discipline pour qu'au moins, ça puisse nous permettre d'avoir un oeil sur toi. Donc, ce que tu dois faire, c'est de copier-coller. Ce que j'ai fait là, sur ton compte, tu refais pareil. N'essaye pas de forcer les choses. Pas de souci. Voilà. Ok. Bien. Donc, je pense que le zoom, il est terminé parce qu'il y a M4 qui veut aller profiter de sa fête de Tabaski. Oui. Donc, on se donne rendez-vous dans 14 jours pour le prochain retrait. M4 est toujours sous mon commandement. M4 est sous le commandement du général. Elle ne veut pas faire quelque chose sans le sniper. Donc, on continue cette connexion. Donc, on continue cette connexion et puis, rendez-vous au prochain retrait parce que c'est inéditable. Sniper M4, je vous remercie beaucoup, vraiment. Oui. Oui. Mais on ne t'a même pas laissé parler. Oui. Qu'est-ce que tu... Quel est ton expérience dans tout ça ? Qu'est-ce que tu as appris ? Et attention, il y a une question que je n'ai pas posée. J'ai 20. Ça fait combien de temps que tu fais du trading ? Depuis combien de temps que tu connais le trading déjà ? Ouais. Au net, ça fait longtemps. Parce que j'ai connu le trading en 2017. OK. Donc, 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années ? 2024 plus... Ça fait 7 ans. Oui, 7 ans. Oui, 7 ans. Ouais. OK. 7 ans. Depuis 7 ans. Oui. Tu... Bon, déjà, tu as rejoint le sniper il y a 2 ans. Non. Ouais, 2 ans et demi. Parce que, oui, j'ai pris la formation en février 2022. OK. Ça va. Et donc, depuis 7 ans, tu as fait combien de retraits ? Ben, zéro. Zéro retrait. Tu t'imagines ? C'est un peu frustrant. Et c'est ça qui tue la plupart des traders. Il y a beaucoup de traders qui n'ont jamais fait de retrait. Donc, un autre code que je vais vous dévoiler ici gratuitement, c'est que le fait d'avoir fait le retrait, ça doit servir à ouvrir les canaux. Ça doit servir à quelque chose. C'est-à-dire, vous devrez être fier, d'abord, de ce premier retrait. Et de 2, le retrait, quand vous l'avez effectué, vous avez un reçu de paiement. Ce reçu de paiement, c'est-à-dire le certificat de paiement, où vous voyez votre nom avec le retrait, vous devez, je vais vous envoyer un message, ce que vous devez faire avec ça, avec ce document, pour essayer de faire quelque chose dans le subconscient. Le subconscient a enregistré tellement d'échecs qu'il est difficile pour lui de savoir que vous êtes en train de sortir, vous êtes au bout du tunnel, vous êtes en train de sortir de ce trou. Donc, on va essayer de convaincre le subconscient, comme quoi il n'y a plus de danger et que maintenant, vous avez les clés. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour les prochains retraits, parce que je sais que ça va être effectué. D'accord. Et ne vous mettez pas en tête, surtout pour toi, G20, parce que M4 est toujours sous mon commandement, G20, ne te met pas en tête une pression. D'accord. Il n'y a pas, même si c'est 20 $ tu vas retirer, je serai fier de toi. OK ? D'accord. Donc, règle numéro un, tu ne te laisses pas aller par l'idée de vouloir impressionner le sniper. J'ai pas besoin d'être impressionné. Vous êtes déjà tout vu dans le trading. D'accord. Que ça soit bon ou pas, je vais toujours te comprendre. Je n'y a rien de toi. Tout ce que je veux, c'est que tu trouves l'équilibre. Une fois que l'équilibre et l'harmonie sont au rendez-vous, tu verras que les choses vont aller doucement. Voilà. Après, tu as une bonne journée. C'est un petit nouveau couche. Super. Donc, passez une bonne journée. Et puis, notre maman M4, bonne fête. Et voilà. Merci, Côte. Regarde ton téléphone sur toi parce qu'on a une position qui court. Sous-titrage ST' 501